Musique Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une technique qu'on fait avec les pattes d'angle de Stampin' Up', donc les tampons encreurs de Stampin' Up'. Ça vous permet de réaliser des superbes fonds. J'ai déjà donné ce cours dans un de mes ateliers du mois de mars et on l'avait réalisé avec seulement une couleur, mais j'ai fait des tests et vraiment, avec deux couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc, regardez l'effet que ça donne, c'est superbe. Alors, vous prenez un carton. Ici, j'ai pris du murmure blanc, mais vous pourriez aussi le faire avec du blanc miroitant ou encore du très vanille. Donc, vous utilisez votre carton et ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai embossé. J'ai embossé avec la poudre claire. Donc, ça, je l'ai déjà montré dans un de mes nombreuses vidéos. Donc, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, mais voyez-vous, j'ai embossé pour faire un motif à l'intérieur de cet étampage-là. Donc, mon motif est déjà fait. J'ai utilisé le joli phare du jeu d'étampes, dont j'ai évidemment oublié le nom et qui apparaîtra à l'écran, mais qui est disponible dans le catalogue en toute occasion. Donc, on commence par la couleur la plus claire. Ici, j'ai pris du pêche fraîche et j'utilise ensuite du point de pacifique pour, évidemment, aller chercher une petite note marine. Donc, dans un premier temps, vous prenez votre pâle, votre tampon à cœur et pour la première fois, je vous recommande de le faire directement sur la table. Donc, ne mettez pas la mousse pour embosser que je vous recommande à chaque fois parce qu'on veut aller chercher des textures. Donc, il faut que la surface de travail ne soit pas parfaite. C'est exactement ce que l'on veut chercher. Donc, vous allez simplement prendre votre tampon à cœur et l'étamper sur votre carton. Vous laissez quelques secondes en pressant un petit peu, pas trop, et vous le retirez. Donc, voyez-vous, j'ai une texture à l'intérieur de l'embossage avec mon pâte d'encre. Ici, pour le plus foncé, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre en transparence. Je vais voir exactement où est l'étampage. Donc, je vais, une fois que c'est bien sec, assurez-vous que ce soit sec. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Je vais le déposer sur mon pâte comme ceci et je vais le passer comme ça, sans trop appuyer, juste pour aller chercher une petite texture et vous le retirez. Et regardez ce que ça fait. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je veux vraiment que ça me donne des genres de tâches pour faire un effet. Avec ces couleurs-là, ça fait vraiment un effet un peu dramatique, un peu théâtral. Donc, c'est vraiment ce que je voulais aller chercher. C'est cette texture-là. La chose suivante que vous allez faire, il faut prendre le temps de bien laisser sécher l'encre. Et une fois que c'est bien séché partout, ce que vous allez faire, vous allez prendre un essuie-tout et délicatement le passer sur votre embossage. Ce qui fait que toute l'encre va partir. Si je le fais ici délicatement, voyez-vous, ça s'étend un peu. Vous le faites très, très doucement. Maintenant, vous allez enlever l'encre pour qu'on voit en transparence le blanc du carton. C'est sûr que vu que l'encre pointe pacifique est assez foncée, vous allez toujours avoir une petite couleur blottée sur l'embossage à chaud. Mais ça fait vraiment très joli et ça ressort super bien. Donc, voilà. C'était mon petit cours d'aujourd'hui. Je vous recommande de faire des tests, faire des tests pour, surtout au niveau de la combinaison de couleurs, pour vous amuser, créer ce genre de dégradé, un peu moucheté. C'est vraiment super beau. Et amusez-vous avec ces techniques. C'est vraiment simple et ça fait des superbes ventes de cartes avec l'étampage embossé. Donc, merci de votre visite. Merci de votre fidélité envers Jardin de Papier. C'est toujours très apprécié. Vous allez voir à l'écran en haut à droite un lien pour aller visiter mon site web ou pour passer une commande. Donc, merci de votre visite et à très bientôt. Bonne création.